Musique de générique Et les gens sont aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous apprendre comment installer le Pro Client Donc il y a un client modifié de Minecraft Comme vous pouvez le voir Donc ça fait des effets bizarroïdes Mais ce n'est pas tout Donc déjà vous allez vous rendre sur le lien que je vous mettrai dans la description Donc vous allez le télécharger C'est l'onglet télécharger Vous faites télécharger le Pro Client Et vous Voilà Vous faites download Voilà ensuite Une fois que vous l'avez mis sur votre bureau Il est là Je vais vous l'ouvrir Donc c'est ce que j'ai fait Donc voilà il est là Donc vous allez aller dans Fonicra Vous mettez votre pseudo etc Vous cliquez sur jouer Là dessus Donc il faudra se mettre là J'ai déjà tout rentré Donc ça va vous télécharger des trucs Quand vous allez l'installer C'est normal Donc c'est la bêta pré 0.0.9 Parce qu'il est encore en développement Mais aujourd'hui Vous pouvez la voir Rien n'invente Donc voilà vous attendez qu'il se lance Donc voilà une fois que le Pro Client est chargé Donc là vous avez votre skin etc Donc on va direct aller dans les options Donc là vous pouvez mettre FOV et tout ça Vous pouvez importer vos options de Minecraft Je n'ai pas envie de vous proposer Moi j'ai mis mon pâte de texture Les ça en anglais c'est bien comme ça Vous me mettez en français mais c'est un peu utile je crois Ensuite vous avez des ça en bas Donc moi ça ne sera pas de ces couleurs J'ai mis un pâte de texture Et là vous réglez vos touches Si vous n'avez pas importé les paramètres Et donc là vous avez Toutes Les touches du Pro Client Donc ça je n'ai pas réglé Ça je n'ai pas mis moi Donc j'ai juste mis sur X C'est la touche de défaut Pour aller regarder en arrière Donc on va voir ça directement en jeu Pour ceux qui veulent régler c'est plus simple Donc je vais me connecter sur FunCraft Voilà une fois sur FunCraft Désolée si ça allait bientôt Donc Comme vous pouvez le voir En haut à gauche vous avez le clavier Avec les CPS etc Donc quand J'appuie sur la touche X Comme vous pouvez le voir Je le vois en arrière Donc là vous faites l'échappement Pro Client Ah non c'est Option pardon Control Donc c'est WU Pour regarder en arrière Donc ça c'est d'autres touches Qui sont configurables Pour avoir des raccourcis En fait quand on va dans Pro Client Là nous avons le Better Sky Mode Par exemple pour activer ou pas la vitesse Dans le ciel Donc on va se mettre comme ça Faut juste faire Partir Voilà donc j'ai déjà activé les particules On va se mettre comme ça Donc vous pouvez voir que là le ciel va rapidement On peut régler ça avec le Better Sky Mode Donc vous pouvez avec les touches configurer On va mettre que le ciel va à la vitesse normale Ou alors très rapide Vous pouvez le mettre en statique Ou alors le ciel de laine Moi j'aime bien le mettre en vitesse comme ça Ca fait ici qu'il est Pas trop rapide mais voilà Ensuite vous avez le Particule Mode Donc ça c'est pour régler les particules Quand vous allez fratter quelqu'un On va voir tout de suite Donc ça c'est la taille Et ça c'est le nombre de particules Moi perso je laisse sur 6 Et puis ça on va mettre sur 7 Donc là vous pouvez activer ou désactiver Et ça c'est pour les avoir en arc-en-ciel Je vais passer un peu 5 Ce sera bien Enregistrer les modifications C'est pareil pour là Donc ça c'est le Toggle Sprint Et le Sneak Donc vous pouvez renommer etc Donc il faut configurer les touches Dans les paramètres Moi j'utilise pas Et là c'est pour voir en haut Bah en fait vous avez ici Ca vous montre Ce qu'on affiche ou pas Donc vous pouvez activer Là il est activé On voit les touches Ensuite vous pouvez montrer les CPS Et puis la touche espace Moi perso je laisse tout J'aime bien Vous pouvez mettre en rouge Ring, blue, yellow, violet Et en rainbow arc-en-ciel Moi j'aime bien Et puis vous pouvez le déplacer Un endroit que vous voulez A l'endroit où vous voulez Je le laisse en haut à gauche Vu que j'ai mes FS ici C'est pratique Ensuite on revient dedans Macro chat Y'a pas encore Y'a pas encore Ca sera pour plus tard Donc là vous avez Le mur du Icabrain Et le mur du rush run Donc c'est pour quand nous sommes en Icabrain Ensuite vous avez Ca c'est la base Que votre base en MTT Elle soit en bois Donc vous avez par défaut Et ça le chat style Il est buffé Et vous pouvez customiser Des trucs Voilà Etc Donc voilà Là vous pouvez faire un don A propos Plus d'informations Donc Ca vous ouvre un site internet Et voilà Et c'est tout pour ce pro client Donc vraiment très pratique Quand vous jouez en jeu Et voilà Donc merci de vous regarder la vidéo C'est un petit format de vidéo Que vous faites Voilà Et vous me dites si ça vous plait Dans les commentaires Que je fais des vidéos du tout Comme ça de temps en temps Euh N'hésite pas à mettre un petit like Et à t'abonner Ca ferait plaisir Tio C'était Geek of Gamers Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz